La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps, son corps et à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps, son corps et à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour prendre le temps de prier. Mais ensuite, reprenez votre vie conjugale. Comment donner à un autre le droit sur son propre corps ? Dans une culture dans laquelle on insiste sur le fait que notre corps nous appartient, cette phrase nous choque. Je crois que Paul le fait exprès. Mon corps m'appartient, certes, mais je suis appelé à le donner. Non pour le perdre, mais pour partager ce que je suis avec l'autre. L'enfant ne s'appartient pas. Toute l'enfance est ce lieu d'apprentissage où l'enfant apprend à devenir propriétaire de son corps. C'est l'amour, le don de soi de ses parents, qui lui donne la force d'être lui-même. Mais être adulte, ce n'est pas juste être propriétaire de soi. C'est apprendre à se donner. En premier lieu, dans ce compagnonnage que représente le couple, puis dans l'éducation de ses propres enfants, pour qu'ils deviennent à leur tour des adultes. Jésus s'est donné sans se perdre. Et il nous enseigne lui-même qu'on ne peut pas se trouver sans se donner. Trop de couples ressemblent à des cohabitations au lieu d'être des dons mutuels. Le don mutuel ne se limite pas à la relation sexuelle. Le don mutuel, c'est être là pour l'autre, autant moralement que physiquement. D'où ce lien étrange que Paul fait avec la prière. La prière fonde ce don de soi. Quand le bon samaritain prend le blessé en charge, il lui donne du temps, il lui donne de l'argent, il lui donne du soin. En résumé, il se donne. Le couple, c'est un don mutuel où chacun se pense en fonction du besoin de l'autre. C'est là que se situe l'énergie qui permet à chacun de dépasser son propre narcissisme. Le couple est la première communauté, cette première entité, fond de la seconde, qui est l'Église. L'Église est aussi un corps holistique qui se réunit et qui prie. Paul nous dit qu'il y a là un mystère, autant pour le couple que pour l'Église, dans Ephésiens 5. C'est le mystère du don de soi, où l'on ne se perd pas. C'est le mystère du don de soi.